... Eh bien, mesdames et messieurs, chers amis de l'Université populaire d'Aubaine, bonsoir et merci d'être fidèles. Pensez à rallumer vos téléphones portables en partant. Ce soir, nous avons beaucoup, beaucoup de chance. René Rébert Soussant, que vous avez déjà, pour la plupart, rencontré, est une historienne. Plus particulièrement, ses recherches portent sur la Shoah. Elle est également présidente de l'Association régionale de l'enseignement de la Shoah, qui est une association qui explique ce qui s'est passé à ce moment-là. Et parce que ça ne suffisait pas, alors je ne vais pas dérouler toutes ces implications, mais comme ça ne suffisait pas, René a été reçu il y a quelques semaines à l'Académie, non pas à l'Académie française, mais quand même à l'Académie de Marseille. J'espère que vous connaissez tous cette institution, qui est une très très belle réunion de personnalités marseillaises, qui se sont impliquées à la fois dans l'histoire, mais qui écrivent, qui disent plein de belles choses, et qui participent notamment à l'écriture d'une revue qui s'appelle Marseille, qui est une très très belle revue trimestrielle, de très 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 grande qualité, à la fois iconographique, mais aussi des textes absolument extraordinaires, et on y apprend vraiment beaucoup beaucoup de choses. Ce soir, René va une nouvelle fois nous parler de l'histoire des femmes, plus particulièrement de l'histoire des femmes marseillaises. Elle a également participé à la rédaction du Dictionnaire des femmes de Marseille, mais je vais arrêter de dire tout ce qu'elle a fait, parce que je crois que la soirée ne suffirait pas. Je vous souhaite une belle soirée, et puis on se revoit tout à l'heure. Grand, grand, grand merci René. Merci à toi. Bon, alors d'abord, il faudrait que je vous explique le pourquoi de la chose, pourquoi entre Marseille et les femmes, une histoire d'amour. Comme l'a dit Jean-Pierre, j'ai non seulement co-dirigé le Dictionnaire des Marseillaises, que vous connaissez sans doute, mais j'ai coordonné le travail. Donc, dans ce Dictionnaire des Marseillaises, qui est un beau bébé, qui se vend bien, nous avons, nous sommes une équipe de quatre directrices, et donc, nous avons un dictionnaire sur les femmes de Marseille. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est que cette année, vous savez peut-être qu'il y a un programme de festivité un peu particulier qui s'appelle « Quel amour ? » Et donc, j'ai été sollicitée pour fabriquer une exposition sur les femmes. Et donc, il fallait rentrer dans ce cadre de « Quel amour ? » Voilà pourquoi mon intervention d'aujourd'hui s'appelle « Entre Marseille et les femmes, une histoire d'amour ». Mais une histoire d'amour au pluriel, parce que ces amours, vous allez le voir, sont plutôt chaotiques. Et donc, je vais faire ça en deux parties. Une première partie qui va s'intituler « D'amour et de mort » parce que l'amour s'accompagne souvent de la mort. Et une deuxième partie qui viendra après pour vous montrer que ces femmes ont œuvré beaucoup dans ce cadre-là. Donc, je vais commencer. Je commence par vous donner le plan de mon travail. Le plan de mon travail. Vous arrivez à voir ? Oui. Peut-être qu'on ne peut pas éteindre là ? Non, pas les projecteurs là, ici. Ce n'est pas possible. Parce que ça éclaire l'écran et donc ça fait la réverbération. Voilà. C'est mieux là ? Oui. Un peu. Et donc, je vais... Pardon ? Ça va ? Donc, je vais traiter trois parties aujourd'hui qui s'appellent les amours mythiques, mystiques, aux amours symboliques. Ensuite, les histoires d'amour contrarié, d'amour et de mort. Et peut-être aurais-je le temps de commencer l'amour de leur ville et de leur pays. Et la prochaine fois, ce sera pour l'amour de l'autre, pour l'amour du spectacle, l'amour du travail et les femmes d'aujourd'hui. Alors, les femmes d'aujourd'hui, je ne vous promets rien parce que je suis à la merci des femmes politiques que j'interview. Et elles sont tellement prises, les malheureuses, que c'est difficile de les avoir pour les interviewer. Donc, je commence. Amour mythique et mystique aux amours symboliques. Alors, comment ne pas commencer par ces amours mythiques qui ont fait la création de Marseille au VIe siècle avant Jésus-Christ ? Alors, ici, je vous présente deux affiches du 25e Saint-Onaire de la Fondation de Marseille, dont l'une est très intéressante. C'est la Fondation de Marseille, ici. Vous voyez la flèche ? Oui, oui. C'est la Fondation de Marseille, vue par Delpiane. Et vous voyez qu'on se représente, Jutis et Protis, d'une certaine manière. Alors, je vous ferai blaguer après là-dessus. Mais l'important, est-ce que vous connaissez la légende ? C'est une légende, bien sûr. Est-ce que vous connaissez la légende de la création de Marseille ? Dites-le-moi très franchement. Vous, non. Non, je commence. Alors, qui la connaît ? Que je ne sois pas la seule à parler. Alors, vous pouvez la raconter. Je pense que c'est tout un bateau grec qui a mouillé dans l'ancien du port, puisqu'il était en orientation différente actuelle. Et il a rencontré une tribu qui était sur place, installée. Et donc, pendant un banquet, la fille du chef a choisi le chef, finalement, du bateau. Et donc, il a donné lieu à la Fondation de Marseille. Oui, merci. Vous ajoutez un petit peu de légende à la légende, c'est super. Donc, nous avons sur le texte de la Fondation, des textes qui sont soit de Justin, qui datent du IIIe siècle, soit de Strabon, premier siècle avant. Et ces textes ne sont pas d'origine. C'est souvent le cas avec les textes d'Antiquité. C'est-à-dire qu'ils sont des copies de textes qui avaient existé auparavant. Et les deux textes ne se ressemblent pas tout à fait. Mais, en fait, ils disent ceci. C'est qu'au VIe siècle avant Jésus-Christ, donc 600 ans avant Jésus-Christ, les Phocéens, je ne sais pas si j'ai mis une carte, parce que je ne pensais pas en parler beaucoup. Les Phocéens, Phocé, c'est une ville qui se trouve aujourd'hui en Turquie. Et dans la partie qu'on appelle l'Asie mineure, vous voyez, sont donc, déjà, première idée à mettre de côté, ces Phocéens ne sont pas des Occidentaux, ce sont des Orientaux. Il faut bien insister là-dessus. Donc, ces gens quittent Phocé et sont à la recherche d'une cité, enfin, d'un lieu où s'implanter. Et ils arrivent sur les bords du Lacidon, c'est-à-dire sur ce qu'on appelle aujourd'hui le Vieux Port, depuis, Vieux Port, depuis la création du nouveau port de la Joliette en 1874. Donc, ce Vieux Port... Ce qui est le Jardin des Nastiges devant la nouvelle galerie. Absolument. Et qui vous donne une idée de jusqu'où avançait la mer. La mairie avait les pieds dans l'eau, à l'époque. Donc, ils arrivent et ils sont étonnés de trouver la personne. Personne parce que les tribus celtoligures qui habitaient cette région avaient pour habitude, non pas d'habiter au bord du rivage, mais sur les collines, ce qu'on appelle un opidum, des opidats. Exemple, le Vahou de Saint-Marcel. Et donc, ils commencent à s'installer et là, voilà ce que dit Justin. Les chefs de la flotte de Fossé furent Simos et Protis. Et c'est Protis qui nous intéresse. Ils allaient retrouver le roi des Ségobriges. Alors, le roi des Ségobriges, Ségobriges, c'est les Ligures dont je vous parlais. nommé Nanus, sur le territoire duquel ils désiraient fonder une ville et ils demandèrent son amitié. Justement, ce jour-là, le roi était occupé à préparer les noces de sa fille, Jictis, qui, selon la coutume de la nation, que, pardon, selon la coutume de la nation, il se disposait à donner en mariage aux gendres choisis pendant le festa. Tous les prétendants avaient été invités aux banquets. Le roi y convia aussi les hôtes grecs. On introduisit la jeune fille et son père lui dit d'offrir l'eau, alors dans ce texte, c'est l'eau, dans un autre texte, c'est l'élu de Romel, de l'offrir à celui qu'elle choisissait pour marier. Alors, laissant de côté tous les autres, elle se tourne vers les grecs et présente l'eau à Protis qui, d'hôte devenue gendre, reçut de son beau-père un emplacement pour fonder la ville. Ainsi, la ville fut élevée non loin de l'embouchure du Rhône, dans un golfe écarté, comme dans un coin de mer. Ça, c'est la légende. Et c'est la légende, donc, du mariage entre la belle Jictis, qui est une celto-ligure, et le beau Protis, qui est un magnifique oriental venu de Fossé. Alors, je vais développer un petit peu. Ça, c'est la légende, mais quelle est la réalité qui se cache derrière ? Alors, la réalité, on n'a pas d'autres textes. Ils sont les deux, c'est Justin Strabon qui en parle, et tous les deux, Éric Lefrock-Bompey et d'autres auteurs. Quelle est la réalité qui se place derrière ce mythe ? La réalité est que, depuis qu'on a fait des fouilles à Fossé, on a découvert une ville sœur de Marseille. Exactement, une ville sœur, par le site. Fossé se trouve avec un bord, une calanque, qui ressemble très, beaucoup au lacidon, fermé par des îles, le Frioul, etc. À Fossé, c'est la même chose. Donc, ils ont retrouvé, ça c'est un élément qui fait qu'ils ont choisi cet endroit. Deuxième élément, c'est que, vous savez, on ne peut fonder une ville que s'il y a de l'eau. Or, sur les sept collines à voire dix ans, le rivage, il y avait beaucoup de l'eau. Ce qui explique qu'aujourd'hui, si vous baladez dans le panier, vous avez de nombreuses rues qui portent le nom de puits, machin, puis, etc. Ensuite, les cétés, ils offraient un abri naturel, cette calanque, offrait un abri naturel pour les Pentecomptères. Les Pentecomptères, c'est le bateau à 50 grammes qui amène ces Fosséens à Marseille. Donc, il y avait beaucoup d'éléments qui ont fait que ces gens, ces Fosséens, ont choisi le site de ce qui allait devenir Massalia. Voilà, mythe et réalité. Si on s'approche un peu plus de la réalité, nous avons une historienne de l'Antiquité qui a découvert que Gyptis, c'est un très beau nom qu'on a donné à la princesse choisie Proutis, mais qu'en réalité, cette princesse s'appelait Péta. C'est un peu moins... C'est un peu moins beau. Voilà. Et voilà. Donc, pour cette fondation. Si vous avez des questions, moi, je parle comme ça, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai très facilement, même en milieu d'échanges. Maintenant, allons plus loin dans la réalité. Ça correspond à quoi, cette venue des Fosséens à Marseille ? Ça correspond à ce qu'on appelle en histoire la colonisation. Huitième siècle. Sixième siècle avant Jésus-Christ, c'est la colonisation grecque. Alors, la colonisation, n'imaginez pas que la colonie, c'est le mot qu'on emploie aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. C'est pas un rapport de domination et un rapport de dominant-dominé. Nous, quand on parle de colonisation, il y a ça sous-jacent. Là, pas du tout. Ce sont des gens qui partent, en général, des hommes, en général, des hommes jeunes et qui partent parce qu'ils n'ont plus les moyens de vivre dans leur propre région, dans leur propre ville, pour des raisons économiques. Donc, ce sont des migrants. Et, quand ils arrivent, mais ils veulent fonder une colonie. La colonie, ça veut dire quoi ? La colonie, je peux bouger. Il n'y a pas de problème pour vous ? Vous me suivez. On va te délimiter un espace. la colonie, c'est, si vous voulez, on distingue la métropole et la colonie. La métropole, c'est la cité-mère. La colonie, c'est la cité-fille. C'est la fille et rien d'autre. Donc, quand les fosséens partent pour fonder Marseille, ils emportent avec eux tous les symboles de leur mère, de la métropole. Et voilà pourquoi il y a une femme qui a joué un rôle extrêmement deuxième femme mythique qui va jouer un rôle important dans la fondation, c'est Aristarché. Alors, Aristarché, c'est aussi une figure mythique de cette histoire de la fondation. Pourquoi Aristarché ? C'était une prêtresse de la déesse Artemis, je vous en parlais tout à l'heure, et c'était une prêtresse à Éphèse. Donc, avant de partir, les fosséens sont obligés de demander l'avis de l'oracle. C'est un peu normal. Et l'oracle leur dit, vous allez rencontrer, le premier homme que vous rencontrez, il va devenir le chef de l'exposition, de l'expédition. et qui rencontre-t-il, c'est Fosséen premier ? Eh bien, il rencontre une femme, c'est Aristarché, et qui était la prêtresse d'Artemis. Donc, les voilà partis avec Aristarché en tant que chef d'exposition, mais ça, après, les historiens se sont empressés d'occulter la chose parce qu'il ne fallait pas que ce soit une femme qui ait créé la ville de Marseille. et donc Aristarché s'embarque avec les Fosséens et elle deviendra la prêtresse, une prêtresse essentielle à Marseille. Mais tout ça, ça fait partie de la légende, encore une fois. Nous n'avons aucun renseignement sur Aristarché sauf, sauf un petit bas-relief qu'on a trouvé près de Saint-Victor. La seule chose qu'on a trouvé et qu'on a à nous mettre sous la dent. Alors, en tout cas, elle était prêtresse dans un... Là, voilà ce qu'on a retrouvé là. Et un des principaux sanctuaires à Marseille, un des principaux temples à Marseille, c'était l'Ephéséion, l'Ephéséion, c'est-à-dire le temple d'Artemis à Marseille avec la prêtresse Aristarché. Ça va, vous me suivez ? Oui. Où se situe ce temple ? Ils étaient sur une des collines de Marseille. Tu sais que Marseille est formée de plusieurs collines qu'on a baptisées après la Butocarme, la Butomoula, mais ça, c'était pas les mots antiques. et on raconte, on dit que Pythéas, quand il est... Tu me pousses un peu loin, non, ça fait rien. On raconte que quand Pythéas revient de Tullet, puisqu'il a fait son tour jusqu'à Tullet, c'est-à-dire l'Islande, quand il revient, les premières choses dont il est content de voir, ce sont les sanctuaires d'Apollon et d'Artemis, Apollon, Artemis et Athéna, c'était les trois dieux protecteurs de la cité de Massalia. Voilà un peu où ça se trouvait. Et tu as l'emplacement, voilà, on a l'emplacement aujourd'hui sur, ça correspond un peu à la bute des moulins. Moi, je vous dirais ça, mais bon, peut-être que je vous repasse mes droits. Alors, je vous ai parlé d'Egyptis, je vous ai parlé d'Aristarché et je vous ai vous parler maintenant d'une autre déesse qui est une déesse protectrice de Marseille, c'est Athéna, c'est-à-dire la grande déesse olympienne, fille de Jupiter, etc. Alors, on peut se poser la question de pourquoi Athéna ? Ça, ça n'a rien à voir, Athéna et Marseille. Eh bien, parce que les Phocéens avaient chez eux une déesse protectrice qui était Athéna. Et pourquoi Athéna ? Parce que Phocé avait été fondé par des Athéniens qui avaient apporté leur dieu et leur déesse avec eux. Et voilà cette statuette qui était au musée d'histoire et qui est la déesse Artemis d'Ephèse. Donc, on revient encore à Aristarché à Phocé cette déesse et la déesse Polyade. Alors, la déesse Polyade, ça veut dire protectrice de la cité et à laquelle on rend un culte spécifique. Alors, c'est cette Artemis qui est devenue la déesse qu'on avait mise dans l'Ephésione. D'accord ? Vous me suivez ? Et cette déesse, eh bien, elle a des attributs un peu particuliers. Alors, ce que je vais vous montrer parce que je n'ai pas de... Vous voyez, elle n'a pas de jambes. ces jambes n'existent pas. Elles portent un fourreau et ses pieds sont directement enracinés dans la terre. Vous allez comprendre pourquoi j'insiste là-dessus. Ensuite, elle est décorée, donc ce fourreau est décoré de beaucoup d'animaux qui sont des animaux serviables. Par exemple, les abeilles, par exemple, les taureaux. et je garde le meilleur pour la fin, elle a une chevelure tout à fait orientale. C'est une déesse qu'on peut qualifier d'orientale. Et alors, vous allez être un peu surpris de ça, de ce que je montre là avec cette... Alors, à votre avis, qu'est-ce que c'est ? Des sangs nourriciers ? Des sangs nourriciers, oui. Et puis, quoi encore ? Des graines de grenade. Des graines de grenade. Des graines de grenade. Là, vous vous rapprochez un peu de la Bible. Non, 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 Alors, il y a une grosse polémique entre historiens. Du moins, il y en avait maintenant, on a un peu dépassé la chose. Pour certains, c'était des testicules de taureaux. Et je vous expliquerai pourquoi. Pour d'autres, c'était des mamelles. Pour des historiens plus contemporains, ce sont des œufs. Alors, ce qui fait la cohésion entre les trois types d'interprétation, c'est que de toute façon, ce sont des symboles de la fécondité, quel que soit le choix qu'on fasse. Donc, cette déesse est la déesse de la fécondité. Et tout dernièrement, il y a une historienne qui s'appelle Mme Gagadis-Robin et qui a fait réfléchir sur le fait que cette déesse ne porte pas les œufs à la place, enfin, tout ce que vous voulez, à la place des saints, mais un peu plus bas. À la taille. Donc, peut-être que c'est un rajout. Voilà pour cet amour mythique. Alors, je passe aux amours. Ça, vous avez des questions à me poser avant que je passe au côté religieux. Vous préférez que je laisse les questions à la fin ? Non, c'est peut-être mieux. Là, pour l'instant, c'est clair. Peut-être qu'il y en a plus de bien à la fin, mais... D'accord. Alors, amour mythique, mythes religieux. Ici, vous avez un très beau tableau qui date du XVIe siècle qui est attribué à Ronsen et qui a le mérite de nous montrer alors, il n'a rien de l'époque à laquelle il se réfère. Normalement, c'est le prêche de Marie-Madeleine et Marie-Madeleine, vous savez que c'est dans les premiers siècles du christianisme. Donc, je reviendrai sur Marie-Madeleine. Il a le mérite de nous montrer la Marseille au XVIe siècle avec exactement l'effort qui existe déjà et puis les habits de Marseillais puisque nous sommes, nous avons quitté l'Antiquité. C'est déjà plus le port grec ? C'est déjà ? Ce n'est déjà plus le port grec à l'intérieur. Ah non, 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 c'est déjà le port grec. Non, non, nous sommes au XVIe siècle, donc on a fait un bond pour vous montrer les mythes religieux. Alors, quand je dis mythes religieux, Marie-Madeleine, il faut que je vous la resitue. Marie-Madeleine, c'est celle, la grande pécheresse qui a baisé les pieds de Jésus, qui a lavé les pieds de Jésus et donc il a délivré, il a délivré de pas mal de choses. Et cette Marie-Madeleine s'embarque avec Marie-Jacobé, Lazare et quelques autres, c'est encore une légende qui va donner la légende des navettes. C'est pour ça que les navettes ont cette forme de barque. Parce qu'on raconte que au moment de après la mort de Jésus, donc premier siècle après la mort de Jésus, ça allait mal en Palestine, en Israël, appelez ça comme vous voulez et c'est la chute de Jérusalem, la chute du temple de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ attaqué par les Romains. Et à ce moment-là, la légende raconte qu'on prend tous ces gens-là, Marie-Madeleine, Lazare, Marie-Jacobé, on les met dans une barque, on leur enlève le gouvernail et on les laisse aller sur les flots. La barque navigue sans gouvernail au gré des flots et où va-t-elle arriver ? Elle arrive du côté de Marseille et plus exactement du côté des Saintes-Marie et c'est de là que date la légende des Saintes de Sarah, etc. Alors, et à ce moment-là, Lazare va prêcher à Marseille, Madeleine commence à prêcher un peu à Arles et puis ensuite elle descend vers Marseille et elle finit dans cette grotte qui va s'appeler la Sainte-Baume et quand vous allez à la Sainte-Baume, vous voyez tout ce qui concerne Marie-Madeleine. Mais là où ça devient vraiment, on se rend compte que c'est de la légende, c'est que un historien qui a fait l'histoire de l'Antiquité juive à Bordeaux a découvert, qui s'appelle Gérard Nahon, donc je vous donne les références pour que vous puissiez les retrouver, raconte qu'il a trouvé une prière qui a été rapportée et inclue dans le Talmud et cette prière raconte une légende et cette légende, je vous la livre comme ça, après le sac du Temple de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ, on a pris des Juifs, on les a mis sur une barque sans gouvernail et au gré des flots et la barque a abouti à Marseille et ensuite à Bordeaux. Vous imaginez le chemin de Marseille à Bordeaux, c'est pas vrai que c'est pas vrai Marseille à Bordeaux. Voilà. Et Bordeaux, il fallait le faire quand même, d'où l'implantation légendaire des Juifs à Bordeaux, c'est ce qu'il démontre dans son très beau livre qui s'appelle « Les Juifs à Bordeaux ». Voilà. Voilà pour Marie-Madeleine et donc prêche et début du christianisme. Alors de cette période, on a découvert quand même quelques petites choses et notamment, je tenais à vous montrer cette dame du sarcophage. Alors ça, c'est une image virtuelle. Elle a été recomposée, on n'a pas trouvé ça dans le sarcophage. On a retrouvé des ossements, des graines de fleurs, des graines de feuilles, des restes de tissus, des restes de bandeaux et à partir de là, on a recomposé cette dame qu'on appelle aujourd'hui la dame du sarcophage et qui devait s'être une jeune femme d'une trentaine d'années et sans doute de grandes lignées. Voilà, des restes de cette période. Et, bien sûr, je ne peux pas éviter de parler d'autres femmes mythiques sinon réelles, Notre-Dame de la Garde. Notre-Dame de la Garde, la Vierge. Alors, Notre-Dame de la Garde, c'est un fort et c'est une petite chapelle qui existait et sur laquelle au XIXe siècle, on va construire Notre-Dame de la Garde qui est devenue un lieu important, un lieu de religiosité très important pour les chrétiens et ce qui explique que quand vous rentrez à Notre-Dame de la Garde, il y a beaucoup de ces ex-votos que vous en trouvez énormément, les murs sont tapissés de ça et ça fait la richesse et dans laquelle la Vierge apparaît avec l'enfant Jésus. Et à quel moment a été construite la première église ? Il existait une chapelle au XIVe siècle et ensuite, ça a été fait au XIXe par Espéran Dieu et ses élèves. Oui, la chapelle. Vraiment Notre-Dame de la Garde. C'est François Ier qui avait récupéré la chapelle de Notre-Dame de la Garde pour y construire un fort et on y trouve ensuite, mais on en voit encore aujourd'hui des vestiges, des remparts de l'époque de Vauban. Ça, c'est le fort. Oui. Mais ce n'est pas la chapelle elle-même. La chapelle elle-même il reste quand même. Mais le fort de Vauban, c'est ce qui va devenir ensuite le fort Saint-Nicolas. Et ce fort Saint-Nicolas, vous savez l'histoire, ce n'est pas Vauban qui l'a construit, c'est un élève. Et en principe, cet élève aurait dû mieux faire son travail parce que quand on a construit le fort Saint-Nicolas, c'était pour l'orienter contre Marseille et non pas pour défendre Marseille. Donc, il... Moi, je me rends compte que je quitte mon sujet. Donc, il fallait que ce fort soit au-dessus de tout pour qu'il soit inattaquable, qu'il n'y ait pas une possibilité de l'attaquer. Et quand Vauban a vu la construction de son élève, il l'a traité de tous les noms d'oiseaux parce que justement, en se mettant sur Notre-Dame de la Garde, on pouvait directement attaquer le fort. Voilà. Voilà encore des exemples d'ex-votaux. Et enfin, un dernier exemple de cet amour que je dirais symbolique, cette fois-ci, nous sommes passés du mythique au mystique au symbolique, c'est la Marseillaise. Et cette histoire du chant des Marseillais, vous savez que, en fait, le chant n'a pas été inventé à Marseille, il a été inventé à Spasmo, par Oje de Lille, mais il a été chanté pour, pas la première fois, mais une des premières fois par François Mireur dans un club qui se trouvait rue Tubano, là où se trouve maintenant le mémorial de la Marseillaise. Et quand les fédérés sont ensuite partis pour rejoindre la fête de la fédération à Paris, le 14 juillet, ils se sont mis à chanter ce chant. Et donc, quand ils sont arrivés en chantant ce chant, d'où le nom qu'on lui a donné, la Marseillaise. Voilà. Oui. En tant que régime de l'État, et Aubagne, une petite incite, Renoir, dans le film de la Marseillaise, donc lorsque un des premiers bâtons des Marseillais tombe au Cunori, c'est une personne d'Aubagne, Joseph Rond, qui vit le sud-Aubagne, dans le film de la Marseillaise d'Aubagne. C'est comme la parenthèse puisqu'on est à Aubagne. C'est la personne d'Aubagne, c'est la personne d'Aubagne, c'est la personne d'Aubagne, c'est la personne d'Aubagne. C'est la personne d'Aubagne, C'est la personne d'Aubagne. En vrai, on le faut, mais voilà. Oui, parce que faisait partie de ces fédérés, pas que les Marseillais proprement dit, il y avait tous les gens qui venaient des environs. Et ce film, qui est un très beau film, qui date de 1936, avait été demandé, c'était une commande. Il fallait donc faire un hommage, rendre un hommage au Front populaire et au reste. Et donc, c'est pour ça que Renoir a fait ce très beau film dans lequel Génie Harding joue un très joli rôle. Vous l'entendez chanter. Bon, voilà. Alors, je reviens, pardon, je m'éloigne à chaque fois. Mais c'est vous là qui êtes à faire ça. Bon, alors j'en arrive à des amours contrariés et des histoires d'amour et de mort. Histoire d'amour et de mort et amour contrariés. Amour, d'abord, amour contrarié et je remonte au XIVe siècle où la reine Jeanne, vous connaissez sans doute la reine Jeanne, elle est la petite fille de Robert d'Anjou et elle est devenue la première souveraine napolitaine. mais elle se trouve l'enjeu de coterie qui oppose un clan ami de son époux à un autre clan. Et finalement, son mari est assassiné et on pense qu'elle a aidé un petit peu. et ce qui va faire que l'assassinat de son mari l'entache sa réputation. Alors, elle fuit et elle arrive à Marseille en janvier 1348. Mais elle fait de grandes choses et notamment, elle va essayer d'amorcer un processus d'unification entre la ville basse et la ville haute. parce qu'à Marseille, quand on regarde un plan de Marseille au Moyen-Âge, on se rend compte, d'ailleurs, moi, quand je faisais des visites avec mes étudiants, je le dis, vous allez le sentir avec les pieds, la différence. On parle de la ville basse, c'est-à-dire la ville de l'administration, la ville des échevins, la ville des marchands qui ont obtenu des franchises, donc qui se considèrent un peu comme libres de toutes les tutelles. Et on grimpe, on grimpe, on va arriver à la ville de l'église et la ville de l'église, il y a le tribunal, il y a l'hôtel Dieu qui ne s'appelait pas l'hôtel Dieu à l'époque mais qui s'appelait l'hôpital Saint-Esprit et entre les deux, il y a une bande qui était la ville juive. Et ça, vous voyez, à la hauteur, est-ce que vous avez une idée de la topographie de Marseille ? À la hauteur de la maison diamantée. Vous voyez, il se trouve là la maison diamantée. Entre les deux, donc entre la ville basse et la ville haute. Et entre les deux, bon, il y a des différences et de statut et de justice. Et à ce moment-là, Jeanne essaye d'harmoniser et de donner un peu de choses à chacun. Mais Jeanne a le malheur, elle a le malheur de se prononcer pour le pape d'Avignon, lui qui était schismatique. Alors, si bien que Urbain VI, évêque de Rome, eh bien, il a déclaré hérétique et il donne une vestiture à Charles III de Durac qui l'a fait étrangler. Donc, elle meurt vraiment, on touche là la mort d'une souveraine. Deuxième reine qui va souffrir d'amour et de mort, c'est Yolande d'Aragon. Alors, Yolande d'Aragon a joué un rôle important, d'abord, ne serait-ce que par sa filiation. C'est la mère du roi René. Tout le monde connaît le roi René, mais c'est sa mère. Et tandis qu'elle a un fils qui continue les guerres d'Italie parce qu'il se bat contre le royaume, il veut reprendre le royaume de Naples et il va y mourir, elle, elle assume l'administration de la Provence et en tant que telle, elle va laisser un souvenir important. Alors, mais, mais, elle n'arrive pas à, il y a un événement majeur qui va se passer sous son règne et sous son administration, c'est le sac de Marseille par les Catalans. Et si bien que les Marseillais au 15e siècle, en 1424, ces Catalans viennent saccager la ville pendant trois jours et à ce moment-là, les Marseillais sont tellement horrifiés du résultat de ce passage qu'ils veulent quitter leur ville et c'est Diolande qui les, en quelque sorte, les oblige à rester et à repeupler la ville, d'où la plage des Catalans parce qu'on fait venir des gens de Catalogne pour repeupler la ville. Je vous ai montré des amours des femmes qui ont joué un rôle mais ça s'est mal terminé, ça s'est terminé par leur propre moment. Je passe maintenant à des amours contrariés et le premier amour contrarié dont je puis vous parler c'est celui de Désirée Clary. Alors Désirée Clary cette très jolie fille que vous voyez là en miniature cette miniature elle est d'Isabée et elle est au palais royal de Stockholm et nous quand on a fait le dictionnaire des Marseillaises pour avoir cette photo il a fallu courir des mois et des mois et payer parce que pour avoir les droits de mettre cette photo cette miniature. Alors Désirée Clary était promise à Napoléon et en réalité elle s'est mariée avec le général Bernadotte même pas avec un frère de Napoléon mais avec son général et elle est à l'origine d'une elle est à l'origine de dynasties la dynastie suédoise norvégienne danoise Belgique Luxembourg et voilà ce qu'on a pu écrire alors là c'est Sacha Guistri qui laisse une pièce de théâtre sur Désirée Clary ici vous la voyez déjà princesse de Suède mais ce qui est important c'est qu'elle devient reine de Suède vous la voyez là posée en tant que reine de Suède avec son propre blason que vous avez ici et sur sa tombe il n'y a qu'un mot qu'un nom c'est le nom si elle s'appelle plus Désirée elle s'appelle Désideria et c'est la reine Désideria que l'on découvre ici une histoire sordide de mort cette fois-ci mais de mort de femmes qui fin 19ème siècle dans le panier sont accusées d'avoir empoisonné leur mari avec de l'arsenic ou de la belladone rien que ça ils n'avaient aucune chance de s'en sortir et ces trois femmes sont dénoncées et en fait elles racontent ces trois femmes qu'on appelle désormais les empoisonneuses qu'elles avaient voulu volontairement se débarrasser de leur mari parce qu'il les maltraitait c'était une manière de répondre à de la maltraitance et bien sûr leur avocat plaide l'irresponsabilité mais en fait elles sont elles sont emprisonnées toutes les trois une autre histoire première révolte féminine hein ? première révolte féminine je ne sais pas si c'est une révolte en tout cas c'est une histoire sordide et quoi et ça a donné lieu à des romans dans les journaux à plein de choses comme ça autre 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 histoire celle de Madeleine de Mandolce de la Palue vous connaissez sans doute la rue de la Palue bon ben ça vient de là Madeleine était a été l'héroïne d'un fait divers le voici elle est venue très jeune à Marseille et elle était elle est venue à 10 ans à Marseille et elle était en pension chez les Ursulines les Ursulines vous savez il y avait le couvent des Ursulines pas très loin du panier vous voyez où il était il y a encore aujourd'hui un reste de mur du couvent des Ursulines et donc là elle a pour elle a pour confesseur un prêtre qui s'appelle Louis Gaufridi et qui la viole donc deuxième cas de maltraitance et et donc finalement on dit qu'elle est atteinte par le diable malgré des centaines d'exorcismes etc et finalement le prêtre est accusé de sorcellerie et de magie et après un procès il est brûlé vif à Aix en 1611 mais c'était pas tellement pour le punir du viol c'était parce qu'il avait fait de la magie et de la sorcellerie quant à Madeleine elle est pénitente elle va passer plus de 30 ans à éduquer les petites filles et puis elle aussi elle est attaquée elle est accusée de sortilège de maléfice de magie etc et elle va passer sa vie enfermée dans un dans un monastère par le parlement d'Aix j'en arrive à plus près de nous des histoires d'amour et de mort c'est le film de René Alliot à Lyot sur transit d'après un film d'après un roman d'une femme que j'admire beaucoup qui s'appelle Anna Segers Anna Segers était une romancière allemande qui était juive et donc qui a fui l'Allemagne au moment où Hitler arrive au pouvoir et elle arrive son mari alors elle arrive en France et il lui arrive ce qui arrive à tous les réfugiés allemands c'est à dire qu'elle est internée dans un camp dans un camp d'internement alors elle elle n'est pas internée c'est son mari qui est interné il est interné comme pratiquement tous les allemands à Gurs dans les Pyrénées de Gurs il arrive au mille et elle pendant ce temps elle loue Bicoque pas très loin de la rue du Relais de l'Alcazar aujourd'hui où elle vit avec ses deux enfants et elle réussit à émigrer aux Etats-Unis puis au Mexique et c'est là qu'elle écrit la démarche de tous ces migrants qui cherchent à rejoindre des cieux meilleurs et surtout le nouveau monde et son livre est quelque chose d'extraordinaire et René Allieu en a tiré un film alors Marseille est aussi le lieu de mariage de pas mal de reines j'en ai choisi deux le cas de Catherine de Médicis et de Marie de Médicis alors Catherine de Médicis son oncle c'est le pape Clément VII qui trouve rien de mieux que de négocier son mariage avec Henri futur Henri II et elle a alors 14 ans et lui aussi a 14 ans donc le mariage a lieu à Marseille le 28 octobre 1533 mais la reine n'est enfin la future reine ni reine du jour ni reine de la fête c'est le roi de France qui est arrivé avec toute sa cour François Ier avec ses deux fils etc et le pape donc ils logent tous les deux dans deux lieux tout proches pour pouvoir se rencontrer et arranger les affaires parce que bien sûr c'est un mariage de raison et Catherine arrive de Nice elle elle a débarqué à Nice elle arrive magnifiquement vêtue entourée de 12 demoiselles d'honneur et elle est reçue par le roi et par le pape à la plaine Saint-Michel c'est à dire ce qu'on appelle aujourd'hui la plaine la place Jean-Jorraine le mariage est ensuite célébré par le pape dans sa chapelle privée puis il y a un festa et c'est la reine qui conduit l'épouse à la chambre niptiale tapissée de Rocard le lendemain matin c'est le pape en personne qui se charge de vérifier les effets de la nuit de Nice voilà ça c'est le mariage de Catherine de Médicis le mariage de Marie de Médicis est fabuleux parce que vous avez on a un très beau tableau de Rubens qui a été commandé par Marie de Médicis elle-même et pour pour avoir quelque chose qui rappelle ce mariage alors elle elle débarque à Marseille 3 novembre 1600 pour épouser le roi de France Henri IV de 18 ans son aîné et qu'elle n'a jamais rencontré alors bien sûr pourquoi ce mariage c'est pour des soucis dynastiques et surtout financiers parce que Marie amène avec elle une grosse lote alors l'entrée de la reine doit être fastueuse donc vous voyez sur ce tableau alors le débarquement de Marie au port de Marseille le 3 novembre le 3 novembre et voilà on voit d'abord des allégories j'arrive pas voilà est-ce que vous voyez la flèche ? là des allégories c'est Neptune Nere et ses filles qui sont très charnues et qui se baignent dans de l'eau tandis qu'au plan supérieur ça c'est le plan inférieur au plan supérieur vous avez la reine Marie de Médicis entourée de ses soeurs et de sa mère et puis surtout ici c'est Marseille qui reçoit qui reçoit la reine vous voyez c'est voilà autre mariage un peu moins fastieux c'est celui d'Isabelle Héberard alors Isabelle Héberard c'est une passionnée de voyage et une aventurière je crois que mais aventurière au mot noble du terme elle est elle est au 19ème quelqu'un qui va s'établir à Bonn en Algérie qui parle arabe qui va se convertir à l'islam qui va tomber amoureuse d'un beau pays Slimane et pour le sauver elle va accepter de se marier avec lui et la ville qu'elle choisit pour se marier et donc pour devenir française et donc donner la nationalité à ce mari c'est Marcel donc la voilà mariée à Slimane et en fait après elle va servir Lyoté Lyoté qui est en train de coloniser le Maroc or c'est une recrue de choix puisqu'elle parle arabe elle connaît les us et coutumes des arabes qu'elle a côtoyé pendant longtemps et donc elle va travailler pour Lyoté elle vit avec la troupe elle porte un costume de Spahy et un jour il y a l'ouest à côté duquel elle avait établi sa tante qui a une crue elle va périr noyée dans son gourmet je vais pas trop vite ça va un dernier exemple de d'amour et de mort et là c'est plutôt triste c'est l'histoire de Gabriel Russier je crois que c'est j'ai même pas besoin de de raconter vous connaissez cette prof qui avait 33 ans qui tombe amoureuse de son élève qui en avait 16 les parents sont mécontents c'est un détournement de mineurs à l'époque qui avait la majorité à 21 ans et donc qui de procès en procès finit par se suicider et vous savez vous connaissez sans doute le très beau film tourné avec Annie Girardot dans le rôle de Gabriel Russier mourir d'aimer est-ce que j'ai le temps d'aborder la troisième partie je n'en sais rien c'est vous qui allez me dire 20h10 ça fait une heure que je suis en train de parler ça suffit pas ? si tu es soufflée tu peux arrêter je ne suis pas essoufflée mais il y a des questions à bord de la troisième partie tu n'en as pas un gros quart d'heure ah non j'en ai pas plus attends je peux te dire ça 10 minutes alors je je ne sais plus je vais au moins faire les dames du siège j'aborde donc la troisième partie pour l'amour de leur ville et de leur pays donc des femmes combattantes et je vais vous parler au moins de celle-là c'est les dames du siège vous connaissez le boulevard des dames vous savez pourquoi on l'a appelé comme ça ? et bien à cause d'elles à cause de ces femmes qui ont aidé à défendre la ville contre Charles Quint qui avait attaqué cette même ville donc elles n'hésitent pas à monter sur les remparts à apporter des sacs de pierre pour consolider ces remparts et vous les voyez là il y a un groupe de femmes qui amènent des choses pour et là les hommes qui consolident et les femmes qui travaillent ici et qui apportent des éléments pour consolider le rempart cette peinture elle est elle est récente 1923 et on l'a découverte quand on a fait le dictionnaire de Martillais parce qu'on a eu accès aux réserves non pas du musée d'histoire mais aux réserves à l'affiche de la Belle de Mai il y a un bâtiment où sont rénovées toutes les toiles et donc on a eu accès à ces réserves et on a découvert ça qui est devenu d'ailleurs la couverture de notre premier bouquin qui s'appelait 18 siècles à Marseille voilà je vais m'arrêter là c'est bon tu aurais voulu que je continue oui tu as du temps je reste encore un gros quart d'heure bon moi je veux bien vous n'êtes pas fatigué non c'est peut-être pour les questions juste passionnées bon alors les combattantes à part les dames du siège qui sont donc du 16ème siècle on en a eu beaucoup à Marseille et je vais insister pas mal sur au moins quelques femmes alors d'abord vous avez reconnu sûrement Louise Michel qui a été l'égérie de la commune on va fêter tiers bientôt mais on oublie un peu Louise Michel et cette femme est morte à Marseille en 1905 après avoir eu une vie extrêmement mouvementée puisqu'elle a été déportée en quelque sorte dans un bagne et donc elle est morte dans un hôtel minable et cet hôtel minable est aujourd'hui boulevard du Gomier il y a une petite plaque qui rappelle cet épisode voilà pour Louise Michel les photographes qui sont pas très malins font une photo d'un peu loin et juste à côté de la plaque il y a un magasin coquin ah oui ben nous quand on a en fait avec la dame que je te recommandais on a été parmi les premiers les premières parce qu'il y avait surtout des femmes à essayer il n'y avait pas encore la plaque mais à essayer de commémorer un 9 janvier la mort de Louise Michel et je me rappelle que l'hôtel était tenu par un maghrébin qui est très gentiment venu nous dire mais entrez vous allez mettre le bouquet donc qu'on avait à porter non pas devant la porte mais dans une des chambres et donc il y a une d'entre nous qui est montée porter le bouquet dans une des chambres et après il y a eu la plaque bon mais ça a demandé du temps c'est un peu comme la suivante que je vais vous présenter maintenant qui est Bertie Albrecht alors je vais passer maintenant à un tout autre domaine ce sont les résistantes les résistantes à Marseille il y en a de très nombreuses on les a un peu occultées pendant longtemps mais maintenant on leur a donné toute leur visibilité alors une des résistantes les plus importantes c'est Bertie Albrecht Bertie Albrecht qui a créé avec Henri Frénet le mouvement combat cette femme est née à Marseille elle est née à Marseille dans une famille protestante extrêmement rigide mais aimante rigide mais aimante et elle a fait ses premières études au lycée Montgrand c'est pour ça que vous avez cette photo qu'on a retrouvée parce que à l'origine de mon travail sur Bertie Albrecht il y avait un travail avec des élèves qui ont été passionnés pour ça pour faire une exposition sur Bertie Albrecht au lycée Montgrand puisqu'elle avait été élève au lycée Montgrand et c'est Daniel Mitterrand une amie de la famille parce que la famille de Daniel Mitterrand qui s'appelle Gouze avait hébergé Bertie Albrecht à un moment où elle avait fui devant les Allemands et elle avait trouvé que ce refuge et c'est la famille de Gouze vous voyez de qui je parle c'est à dire la famille de Daniel Mitterrand qui était lié par ailleurs à Roger Hanna ça vous permet de voir un peu alors ici oh c'est dommage on ne voit pas bien vous ne voyez pas bien la photo c'est bien dommage elle n'est pas nette non ça ne va pas on ne voit pas la grande la photo de Paris c'est la petite photo qu'il faut voir la grande vous la voyez c'est le timbre et la photo qui a été fait pour Bertie Albrecht vous voyez que c'est une jolie femme mais la photo c'est la photo d'une classe elle a fait ses études au lycée Montgrand et vous voyez la petite blondinette au milieu c'est elle c'est là c'est elle elle est dans une des classes du lycée Montgrand donc elle commence par faire des études d'infirmière ensuite elle épouse Frédéric Albrecht qui va toujours être un vrai père pour elle même quand ils divorceront parce qu'elle divorce assez tôt et elle a deux enfants et donc elle le suit à l'ombre elle le suit à l'ombre et là elle a j'allais dire la chance mais disons que c'est une chance pour elle parce que ça lui permet d'ouvrir ses horizons elle a la chance de côtoyer des grands intellectuels comme Bernard Shaw comme Sylvia Panker qui a été à l'origine des suffragistes en Angleterre et elle va s'ouvrir à leur contact et à ce moment-là elle se rend compte de la vacuité de sa vie à elle et à ce moment-là donc elle veut divorcer elle divorce et elle rentre en France avec ses deux enfants mais Frédéric Albrecht je dois préciser qu'il continue malgré son divorce à les entretenir complètement la femme et les deux enfants à l'époque c'était pas si courant que ça et donc à ce moment-là elle rentre à Paris et elle va faire des études de surintendante c'est-à-dire un peu d'assistante sociale et elle va créer une revue qui s'appelle le problème sexuel parce qu'en Angleterre elle a eu l'occasion de rencontrer les deux problèmes majeurs de l'époque qui sont celui de l'émancipation féminine parce qu'elle n'avait pas le droit de vote et que les suffragistes les suffragettes se battaient pour avoir le droit de vote donc elle rencontre ce premier problème et elle rencontre le problème de la pauvreté et de la domination et donc voilà pourquoi elle va créer un journal qui s'appelle le problème sexuel je ne l'ai pas là c'est dommage le problème sexuel où elle va exprimer cette volonté d'émancipation des femmes et notamment la volonté de posséder son propre corps en passant par la contraception c'est pour ça que dans cette revue qui date des années 20 vous voyez elle travaille elle préconise la contraception au cours de conférences etc à l'époque les femmes en France n'avaient pas non plus le droit de vote pardon les femmes n'avaient pas non plus le droit de vote en France non 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 20 ans plus tard 25 ans plus tard non elles n'avaient pas le droit de vote en 1920 le seul pays où il y a eu le droit de vote c'était aux Etats-Unis l'année 1925 donc elle revient en France elle crée le problème sexuel et puis arrive la guerre arrive la guerre à l'époque elle était travaillée en usine assistante sociale en usine chez Kuhlmen elle va se repuyer sur le sud sur la zone libre et là elle commence son travail de résistance avec quelqu'un qu'elle connait à ce moment là donc elle devient éperdument amoureuse c'est Henri Fréné et à ce moment là il crée d'abord un journal qui s'appelle les petites ailes qu'elle commence à taper à la machine comme ça puis il combat et puis le mouvement grandit et Henri Fréné est avec elle est obligée de partir sur Lyon parce que ça devient dangereux Marseille et elle elle est suivie elle est dénoncée et elle tombe dans un traquenard elle tombe dans un traquenard et c'est à ce moment là que sachant qu'elle allait bon je vous passe des événements de sa vie sachant qu'elle allait tomber dans un traquenard elle trouve le moyen de confier elle avait un petit panier à la main avec lequel comme toutes les résistantes qui risquaient leur vie elles sont toujours avec un panier à la main dans lequel il y a des effets les effets nécessaires pour passer une nuit une robe etc elle confie ce panier au pharmacien qui se trouve à Lyon au moment où elle est arrêtée elle est emportée par la Gestapo elle est arrêtée et a emmenée à la prison de Freyne et pendant très longtemps on a ignoré comment elle avait terminé certains disaient qu'elle avait été décapitée à la hache d'autres disaient qu'elle ne s'était pendue etc et finalement sa fille qui s'appelle Mireille Albrecht et qui a écrit deux beaux bouquins sur sa mère a fait des recherches elle est retournée elle a vu le corps etc et elle pense qu'elle a préféré se suicider plutôt que de continuer à vivre le calvaire donc on pense aujourd'hui qu'elle s'est suicidée mais elle fait partie des héros donc de cette période une deuxième héroïne c'est Marie-Madeleine Fourcade Marie-Madeleine Fourcade qui était chef de réseau le réseau Alliance et Marie alors vous avez deux photos l'une avant et une après son arrestation et une dernière photo d'un lieu où elle a habité à Marseille près de la Cadenel et Marie-Madeleine Fourcade est devenue chef de réseau après l'arrestation de Moustan Logan Laco qui était le chef du réseau Alliance et quand les Anglais ont appris qu'il y avait un successeur au chef du réseau ils se sont mis en contact avec elle et elle elle répondait toujours avec son son nom de code Hérisson si bien qu'ils ignoraient que c'était une femme ils l'ont découvert quand elle est allée à Londres pour les rejoindre une femme peut-être un peu moins glorieuse mais tout autant c'est Hélène Cogolienne alors Hélène Cogolienne elle fait partie de ces femmes étrangères qui arrivent de de Serbie c'est pour ça qu'elle porte un nom de code qui s'appelle Jeanne la Serbe et elle a quitté son pays natal elle avait à peine 17 ans 17 ans pourquoi ? elle a fui son bord c'est sa ville natale et elle a fui pourquoi ? parce qu'elle était dans les jeunesses communistes et qu'elle risquait d'un jour à l'autre à être arrêtée et mise en prison donc elle est partie avec un tout petit pécule cousu dans une poche dans un petit sac qu'elle avait collé dans sa culotte et la voilà à prendre le train avec un billet de train et elle arrive à Marseille elle arrive à Marseille pourquoi ? pourquoi Marseille ? parce que de Marseille partait encore des bateaux pour le seul pays qui ne demandait pas de visa c'était Montevideo et après elle serait passée en Argentine donc elle commence par arriver à Marseille où elle a des contacts avec les communistes et surtout où il y a un hôtel qui la reçoit sans payer c'est l'hôtel du Levant qui a disparu aujourd'hui qui était rue Fauchier je ne sais pas si vous voyez la rue Fauchier c'était près de la Joliette j'ai envie de la retenir ah c'est vrai ? à côté voilà et donc elle était là ça s'appelait l'hôtel du Levant et cet hôtel du Levant avait été commandité par un organisme juif pour recevoir les migrants de passage qui ne payaient pas qui étaient pris en charge comme ça donc elle passe ça et le lendemain elle prend le bateau ou sur l'endemain elle prend le bateau évidemment comme du bétail dans la cale et là elle a la chance de tomber amoureuse d'un navigateur son mari son futur mari Maurice ça devient vraiment un roman à l'eau de rose donc son mari Maurice enfin son futur mari Maurice décide elle est clandestine donc il décide de la ramener à Marseille et de l'épouser donc il l'épouse et là elle devient française et cette femme donc qui était serbe mais qui parlait difficilement la langue lui il travaillait chez Noliprat donc quand la guerre est là donc d'abord en 1935 vous savez que Barthoud a été assassiné sur la cannebière en 1934 et à ce moment là elle devient l'interprète pour l'avocat de l'assassin de Barthoud et puis arrive la guerre alors arrive la guerre elle est résistante d'emblée elle est résistante mais c'est une résistance un peu particulière elle s'efforce d'aider les juifs à passer à émigrer et elle fauche des tampons parce qu'elle travaillait au consulat de Hongrie elle fauche des tampons du consulat de Hongrie parce que la Hongrie était hortie donc proche des allemands elle fauche ses tampons et elle fait des faux papiers aux juifs qui peuvent partir à ce moment là parce qu'ils sont considérés comme amis de la Hongrie après cette femme je n'ai pas terminé elle a un long parcours elle est morte vieille et donc elle après la guerre elle est reconnue comme résistante et à la fin de la guerre comme elle a beaucoup beaucoup de compagnons qui ont été déportés elle n'a qu'une envie d'aller rejoindre les camps pour aider ces déportés à revenir et c'est comment il s'appelle le commissaire de la république Aubrac et c'est Aubrac qui signe sa permission pour aller dans les camps elle va à Burhanbal notamment et voilà au retour au retour c'est une femme qui va faire beaucoup de journalisme qui va écrire beaucoup dans les revues et qui va toujours toujours défendre la veuve et l'orphelin j'ai oublié une chose importante elle écrit un bouquin qui s'appelle L'Aiglon et ce bouquin elle va l'envoyer à Gorbatchev quand c'est le moment de la de la perestroïka je passe à des histoires moins gaies c'est la résistante Mirailos qui travaillait au chantier de la Méditerranée qui se trouve à la Capelette et aujourd'hui c'est pour ça que si vous vous rentrez dans les immeubles de la Capelette et bien vous avez cette plaque cette espèce de stèle qui n'en est pas une dédiée à Mirailos et j'avais trouvé aussi cette cette action des forges une autre résistante pardon Mirailos j'ai oublié de vous dire qu'elle meurt elle a à peine 25 ans et avant de mourir elle est déportée bien sûr elle est déportée à Ravensbrück et c'est à Ravensbrück qu'elle attrape le typhus et qu'elle meurt du typhus autre résistante mais elle elle a eu la chance de ne pas être déportée mais parce qu'elle s'est battue les armes à la main c'est Hélène Tèche Hélène Tèche c'est quelqu'un qui a fait partie de la moille la moille c'est la main d'oeuvre émigrée qui a formé le noyau des francs tireurs partisans vous voyez un peu de quoi je parle ce sont des gens qui ont aidé vraiment à la résistance et à l'insurrection au moment de la libération à Marteille alors Hélène Tèche elle avait une spécialité c'est transporter des armes pour les résistants et elle passait au nez et à la barbe des allemands comment ? parce qu'elle cachait les armes grenades fusils dans la poussette de son bébé alors il y avait les armes le matelas et le bébé dessus et comme elle passait avec une poussette les allemands ne pouvaient pas se douter qu'elle transportait des armes et même plus elle raconte dans ses souvenirs qu'une fois elle transportait des armes en train dans une valise et que la valise était lourde évidemment et alors elle se trouve au milieu des allemands et il y a un gentil allemand qui prend la valise et qui la met dans le port de bagage il ne s'est jamais douté bien sûr de ce qu'il aidait voilà et c'est elle aussi qui a participé au coup de de l'attaque de l'hôtel splendide l'hôtel splendide où il y a le CRDP maintenant et cet hôtel splendide était le lieu de réunion des allemands et elle a jeté des grenades par la fenêtre et il y a eu beaucoup de morts et ça a été l'origine enfin le prétexte pris par le gouverneur le gouverneur militaire Milot de Marseille pour le blackout et surtout après pour les rafles du vieux port ça a été ça le prétexte voilà je vais m'arrêter là parce qu'après on rentre dans les politiques merci 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 René c'était juste passionnant et comme René est particulièrement généreuse il y a quelques temps elle a organisé elle a réalisé et organisé une exposition sur le sport et la choix et elle est d'accord pour que cette exposition vienne au Bâle donc nous nous sommes déjà entendus pour qu'elle vienne le 25 juin et René donnera une conférence à cette occasion là sur le sport et la choix grand 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 merci René c'était juste fantastique mais comme tout le temps merci si vous avez des questions avez vous des questions parce que je pense quand même qu'il y a il n'y a pas de questions il n'y a pas de questions tu ne parles plus c'est fini est-ce qu'il y a une question mais une il faut qu'on s'en aille il n'y a pas de questions René ils dorment je crois que tu les as passionnés avec Boris on se jeteait des clins d'oeil parce que c'est vraiment fantastique tu as une connaissance historique qui est exceptionnelle sur les détaillages jusqu'au cinéma sur les détails la peinture merci merci tu es une grande historienne et je suis vraiment une petite histoire qui va autour oui je voulais juste revenir sur cette dame qui est partie en Amérique et qui a donné ensuite le film Anna Segers Anna Segers et le titre donc de l'ouvrage c'est le même que le film c'est Transit Transit aussi alors pour Anna Segers je vais vous préciser les choses cette femme est retournée en Allemagne mais elle est retournée en Allemagne du l'Est pour que le communisme soit comment on dit pour qu'il vive pour que le communisme soit appliqué dans un pays et elle a reçu la plus grande disons le plus grand honneur dans ce pays là parce qu'elle a été elle a reçu un prix qu'on ne donne jamais en Allemagne en Allemagne de l'Est d'accord oui pour le fun et pour l'association d'idées je ne sais pas si vous êtes au courant j'ai un copain qui va bientôt publier il cherche un éditeur il publie pas mal par ailleurs c'est un double thésard parce que c'est un délectologue des états du 3ème cycle en Vente Provençale qui est le fils le petit-fils de deux résistants donc c'est la famille Chabert dont le grand-père qui était l'ami de Boum débuté de Vence Provençale son grand-père le père avis de Lyoté et Pierre va publier dans la correspondance de Lyoté avec son grand-père c'est parce que c'est Isabelle Vérard qui m'y fait penser alors ça c'est le premier point deuxième point combat c'était le journal de Pascal Pia et de Camus combat oui moi je vous parle du combat résistant le journal le journal c'est le journal de la résistance qui s'appelle le mouvement combat mais ça fait combat c'était pas de Camus non non peut-être après peut-être après donc je peux la débrancher donc Pierre Pierre Chabert il est de quel ouvre ? il est de l'Aix-en-Provence vous me direz quand il aura trouvé parce qu'il peut aller chez Gossène d'accord Gossène dites-lui Gossène Gossène c'est un éditeur nous on a édité notre dictionnaire des Marseillais chez Gossène maintenant à partir de notre campagne j'ai retoché voilà merci